Ils n'ont pas suscité l'engouement escompté, les autotests commercialisés depuis un peu moins d'un mois en pharmacie ne font pas recette. Pire, il semblerait que les français qui viennent en chercher n'aient pas bien compris à quoi ils servaient, c'est ce que nous explique Gilles Bonnefond, le président de l'union de syndicats de pharmaciens d'officine. Les patients qui nous demandent des autotests ne sont pas éligibles à ces autotests. Vous avez des demandes pour des patients en contact et les autotests ne sont pas indiqués pour des patients en contact et également des patients symptomatiques. Plus de 60% des pharmaciens ont été obligés de refuser la vente des autotests à ces personnes-là et les ont réorientés vers des tests antigéniques ou des tests PCR. C'est gravissime. Si les autotests sont en place des tests antigéniques, il n'y aura plus la possibilité pour les pouvoirs publics d'avoir une traçabilité de l'évolution du virus. Ce serait dramatique alors qu'on a des outils qui nous permettent de suivre l'évolution du virus et de ses variants. Je pense qu'il faut renforcer le message. Un rappel et une communication de la part des pouvoirs publics sera la bienvenue. Des propos recueillis par Victor Dolande.